Bonjour, dans cette vidéo je vais comparer le BMW i3 et le Tesla Model 3. Elles sont deux voitures similaires car elles sont tous électriques mais elles sont également différents. Mais parfois, vous pouvez les comparer parce que vous avez, par exemple, un vieux i3 et vous pensez à changer le Model 3 comme moi, ou vous voulez juste voir si la différence de prix est valide. Je vais essayer de faire quelque chose de différent que les vidéos normales car si vous regardez les spécifications, le Model 3 est beaucoup mieux. Mais j'aime beaucoup mon i3, donc je veux voir en pratique comment ça sera différent pour moi et peut-être que ça sera intéressant pour vous. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que le look est un peu différent. Le i3 est un peu controversé. Personnellement, je l'aime beaucoup. Mais beaucoup de gens préfèrent le modèle 3. C'est une question de taste. Personnellement, je pense qu'ils sont tous bien. Le i3, je ne peux pas comprendre pourquoi vous ne l'aimez pas, mais pour moi, c'est très bon. Le Model 3 n'est pas parfait, mais c'est une voiture bien-looking en général. Je pense qu'au bout, le i3 est un peu spécial. Je pense que le Model 3 est beaucoup plus classique comme un sedan. Donc la forme est meilleure pour le look. Mais c'est aussi pire pour ce que vous pouvez mettre en charge. Le i3, en fait, vous pouvez mettre beaucoup dedans, avec cette forme. C'est assez convaincant. Mais il y a des conséquences aussi. En termes d'aérodynamique, le Model 3 est beaucoup mieux. Quand vous conduz vite sur la route de moteur, le i3 n'est pas très bon. Parce que la forme perdue beaucoup d'énergie. Vous pouvez le voir aussi dans cette vue. Donc, sur le design entier, j'aime beaucoup les deux voitures. Le Tesla est beaucoup plus simple. Il a un écran plus grand, comme vous pouvez le voir. Ce qui est très bon en comparaison au système de l'i3. Mais il y a aussi beaucoup moins de boutons. Il y a en fait beaucoup moins de boutons. Certaines personnes préfèrent les boutons. Certaines personnes préfèrent le touch-screen. Personnellement, je pense qu'ils sont tous bien. Je ne dirais pas d'avoir un touch-screen car c'est un grand et bien designé. Par exemple, pour ouvrir la boîte de Glowbox, vous n'avez pas de boutons. Vous devez aller ici et cliquer ici. C'est indiscutable. C'est la même chose pour les vipers. Vous devez aller ici et cliquer ici. Et puis vous pouvez changer. Mais ce n'est pas la fin du monde. La navigation GPS est beaucoup mieux. C'est la même chose quand vous voulez écouter la musique. C'est intéressant. Vous n'avez aucun système comme CarPlay ou Android Auto. Mais je pense que c'est un très bon système. Pour les matériaux maintenant. C'est un peu plus plastique en comparaison à l'i3. Les deux voitures sont beaucoup de plastique. Mais ce plastique, par exemple, est très simple. Il fait le travail. Je ne peux pas me compléter. Mais il ne ressemble pas très intéressant. Le filet est tout faux. Donc, vous pouvez le dire. Ce n'est pas la peau d'eau sur votre voiture. Ou vous préférez la peau d'eau. Personnellement, j'aime la peau d'eau. Mais c'est aussi très bon. Il y a beaucoup de texture. Mais il y a un peu clean. Et c'est probablement facile de cuisiner. C'est la peau d'eau maintenant. La peau d'eau est bien. Je pense que dans un voiture, certaines personnes préfèrent le plastique. Donc vous pouvez acheter un plastique blanc. C'est un peu plus cher. Mais c'est une option. La peau d'eau. Je ne pense pas que c'est le meilleur. Il y a un peu cheap. Je pense que la peau d'eau sur l'E3 est un peu mieux. Et je vais maintenant comparer. Je suis maintenant dans l'E3. C'est un design intérieur que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup cette peau d'eau. Il y a une bonne peau d'eau. Il y a un peu de peau d'eau. Il y a aussi beaucoup d'eau. Il y a un peu partout. Mais je pense que je préfère la peau d'eau. Il y a un peu plus de texture. Et il y a un peu mieux. Mais je comprends encore si vous n'aimez pas ça. Donc sur les textures. Ce plastique est un peu différent. C'est un plastique vegetal, je pense. Et ici, il y a un mélange d'eau. Il y a un mélange d'eau. Et un mélange d'eau. Donc ici, on peut voir la texture du plastique. C'est très différent. Il y a beaucoup plus de texture et de fibres. J'ai apprécié. Mais je pense que certaines personnes ne le font pas. C'est une question de taste. Donc maintenant, Il y a un grand touchscreen. Il n'y a pas de 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 touchscreen. Et c'est un système de drive. Donc c'est un système de drive. C'est un peu plus difficile à l'apprendre. Mais c'est parfaitement bien. Je pense que c'est une fois que vous avez utilisé. Il n'y a pas d'usier. Mais il fonctionne. Il y a des boutons partout dans cette voiture. Donc, par exemple, ici, il y a beaucoup de boutons. Sur le rouleau, il y a beaucoup de boutons. Il y a des boutons partout. Si vous n'avez pas de boutons, Il y a aussi des boutons programmables. Donc, par exemple, Si je clique sur le 6, Je l'ai programmé pour aller à la pression de tire. C'est ce qui ne se montre pas maintenant. Parce que je ne suis pas conduit. Mais tout a un bouton. Et c'est très bien. C'est la même chose ici. Il y a des boutons. Donc, c'est une autre mentalité. Est-ce que vous préférez les boutons ? Est-ce que vous préférez les touchscreens ? C'est à vous devez faire votre décision. Sur le système de son, Le Tesla est un peu meilleur. Un point à mentionner. C'est que le short range Il n'a pas de basse. Mais l'i3 n'a pas de basse. L'i3 a un bon système de son. Si vous prenez l'option de Harman Kardon, Que vous pouvez le voir ici. Et aussi, il y a un écran au milieu. Si vous n'avez pas celui-là, C'est juste un système de son. Donc, on va regarder la caméra. C'est la première caméra. Ensuite, il y a une autre caméra sur le côté. Et ensuite, il y a une caméra sur le front. La même chose sur le côté, bien sûr. Et ensuite, il y a des caméras ici. Je pense qu'il y a trois. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dans le BMW, il y a une caméra sur le front. Et ensuite, il y a aussi une caméra sur le back. Et c'est ça. Donc, la caméra sur l'i3 n'est rien de spécial. Elle fonctionne. La qualité est bonne. Surtout quand il est noir. Mais c'est juste un travail. Sans beaucoup plus. Donc, sur le model 3, Les caméras d'accueil sont beaucoup mieux. Vous pouvez voir beaucoup plus. Parce qu'il y a plus de caméras. Donc, c'est très facile de voir. Il n'y a pas de difficultés. Je pense que Tesla est beaucoup plus moderne. Il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Sur l'i3, c'est un caméras d'accueil très classique. Je l'ai juste démontré. Vous l'avez pris et vous le poussez. C'est très simple. Il y a aussi des contacts de l'accueil. Donc, vous pouvez ouvrir la voiture. Ou vous pouvez ouvrir la voiture. Vous pouvez ouvrir la voiture. Sur l'i3, c'est un peu plus différent. Il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Donc, il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Mais il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Il ne vient pas de faire automatiquement. Il faut appeler. Il faut appeler. Ce n'est pas le pire. Mais je pense que c'est un peu appeler. Surtout quand vous avez des personnes qui ne connaissent pas le système. Il faut expliquer à eux que vous ne pouvez pas appeler. Il y a des caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Je ne sais pas exactement. Peut-être que vous pouvez appeler comme ça. Je pense qu'il serait mieux avec les caméras d'accueil. Il y a des caméras d'accueil. Les portes du modèle 3. C'est un système très classique. Il y a des portes pour tous les côtés. Vous pouvez ouvrir l'avant. Avant de l'avant. Il ne fonctionne pas. Dans l'E3. Il est un peu plus complexe. Il y a deux portes. Mais vous pouvez aussi ouvrir l'avant. Je vais vous montrer. D'abord, vous ouvrez l'avant. Si vous avez un camérasseur, vous avez besoin d'accueil. Et ensuite, vous pouvez ouvrir l'avant. C'est aussi une porte de trois côtés. Il n'y a rien entre ici et ici. Comme dans le modèle 3. Il me semble très bien. Mais c'est un peu différent. Et ce n'est pas le plus convenien. Mais je dirais. J'aime le look. Mais parfois, quand vous êtes parqué très près à une autre voiture. Dans un parcours. C'est un peu difficile. Parce qu'il faut vraiment penser à quelle porte à ouvrir. Et dans quelle ordre. Il y a une grande différence entre l'E3 et le modèle 3. En termes de matériaux. L'E3 est fait d'aluminium et de fibre de carbone. Le corps est de fibre de carbone. Le corps est d'aluminium. Donc vous pouvez le voir ici. C'est une bonne fibre de carbone. Le corps est de fibre de carbone. C'est très solide. Et il ne restera pas. Il n'y a pas de problème. L'aluminium ne restera pas. Le panneau extérieur. Ce n'est pas de carbone. C'est un plastique classique. C'est gentil. Le modèle 3. C'est bon. C'est bon. La plupart des cartes sont en steel. Et ça fonctionne. Il va plus loin. Il va rester un peu en quelques années. Mais il va être bon. Je pense que ceci. Il peut y avoir des cartes. Il peut y avoir des cartes. Il est peinté avec des peintures anti-restres. Mais vous pouvez le voir. Il est sous le tronc. Personnellement, je pense que la fibre de carbone est un peu plus cool. Il est plus light. Il est plus fort. Il ne restera pas. Mais c'est bon. Si vous ne gardez pas votre voiture. Il peut rester un peu. Mais ce n'est pas grave. C'est aussi un peu plus facile à recycler. Alors, sur le tronc. Sur le modèle 3. Il n'y a pas de tronc électrique. Il n'y a pas toutes les versions. Si il est utilisé, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais sur les nouvelles, il est. C'est électrique. Il a une très bonne advantage. Il n'y a pas de tronc électrique. Il n'y a pas de tronc électrique. Il n'y a pas de tronc électrique. Il y a beaucoup de tronc électrique. Je ne sais pas si mon téléphone a lancé. Vous pouvez le voir. Et si vous l'avez tiré, il y a beaucoup de tronc. Ah. Oui. Et il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de tronc électrique dans le tronc. Dans le modèle 3. Dans l'i3, le tronc électrique est beaucoup plus petit. Il n'est pas très comparable à un modèle 3. En fait, c'est ça. Vous pouvez mettre une banane pour comparer un peu plus. Mais ce n'est pas très bon. Et aussi, vous ne pouvez pas pousser rien. Tout le tronc et l'espace là-bas est perdu. C'est parce que dans certaines versions, vous avez un moteur gaz. C'est parce que c'est un hybride. Mais dans ma version, ce n'est pas un hybride. C'est un électrique. Mais toujours, l'espace est perdu. Si vous mettez la salle, ce n'est pas si mal. Vous pouvez toujours mettre beaucoup de choses dans la voiture. Et c'est beaucoup plus grand que le modèle 3. Comme vous pouvez le voir, l'ouvre du tronc n'est pas très bon sur le modèle 3. Donc sur l'i3, c'est beaucoup plus grand. Donc, encore une fois, la forme est plus conveniente. Mais par défaut, le tronc est très petit. Donc, si vous avez beaucoup de choses à mettre dans le tronc et le passager à l'arrière, l'i3 est trop petit. Donc, sur le tronc front. Le modèle 3, c'est un tronc très grand. C'est un tronc. C'est un tronc. C'est un tronc. Et vous pouvez mettre quelques choses. Pas beaucoup, mais toujours. C'est assez grand. Sur l'i3, le tronc est beaucoup plus petit. Et pas un tronc. Je vais l'ouvrir maintenant. Et vous verrez ici. Donc, vous avez une petite boîte. Vous pouvez mettre peut-être un câble. Comme des équipements. Mais c'est... Oui, c'est pas très utile. Je n'ai presque jamais ouvert. Si vous aimez les bananes, pour comparer la quantité de la quantité. Il y a un autre YouTuber qui fait ça avec une boîte de bananes. Donc, sur l'arrière, l'i3, il a réussi à mettre 4 boîtes. Et sur l'arrière, il a réussi à mettre 6 boîtes. Plus 1 dans le front. 0 dans le front du i3. Si vous le faites avec un sit-down, il met 14 boîtes sur l'arrière. Et environ 17 boîtes sur l'arrière. Donc, il y a une petite différence. Mais ce n'est pas extrême. Si vous n'avez pas besoin d'un passager sur l'arrière. Donc, sur le clé. C'est un clé classique sur l'arrière. Il n'y a rien de spécial à dire. Sur le modèle 3, vous allez probablement utiliser votre smartphone. Ou vous pouvez aussi acheter un clé qui a la forme du modèle 3. Mais je n'ai pas une pour montrer. Vous pouvez aussi utiliser des cartes RFID. Qui ont le size des cartes crédits. Qui peut être conveniente. C'est très cher. Donc, quand vous voulez charger. Sur l'i3, c'est simple. Vous ouvrez les cartes. Vous ouvrez les cartes de plastique. C'est un CCS. C'est le standard. Et sur le modèle 3, c'est le même. Vous pressiez. Ou vous pouvez utiliser votre téléphone. Et puis, je ne sais pas comment cliquer. Peut-être qu'une force. Oui, ça fonctionne. Mais ce n'est pas le même côté. C'est sur l'arrière, sur l'i3. Et sur l'arrière, sur le modèle 3. Je ne pense pas que c'est plus meilleur. Donc, sur les déchets de panel. C'est la déchets que vous avez entre les panels. Comme si votre size est entre ici et ici est la même. Ou si vous avez des déchets de grandes. Personnellement, je pense que cette version est très bien. J'ai vu des Tesla sur les routes. Qui ont des déchets de panel. Mais, personnellement, je ne l'ai pas. C'est bon. Si vous ne voulez pas des déchets de panel, vous ne devriez pas acheter un Tesla. C'est la même chose. Je pense que cette version est parfaitement bien. Sur l'i3, vous avez des déchets de panel. Par exemple, ici. Vous avez des déchets de panel. Vous avez des déchets de panel ici. Comme ici. Je peux mettre un gros bras. Je n'en ai vraiment pas. Mais si vous n'aimez pas des déchets de panel, Peut-être pas acheter un i3. Oui, il n'est pas fermé. Voilà. Donc, sur le niveau de son, je pense que c'est bien. Vous entendez beaucoup les routes. Mais c'est acceptable, je pense, pour ce type de voiture. Aussi, car c'est une voiture électrique, vous entendez beaucoup plus les routes que les autres. Parce qu'en d'autres, vous entendez le moteur. Il me semble que la voiture est beaucoup plus rapide. Je pense que c'est. Je vais juste lire les spécifications. Je ne vais pas conduire plus rapide. Parce que je suis en Norway. Le limite de vitesse est en fait 50. 50, non ? Et... Oui, c'est beaucoup plus dynamique que l'i3. Il n'y a pas de comparaison. Mais si vous utilisez l'i3 pour aller à l'école, à l'école, à aller à la chaleur, à aller à la chaleur, à la chaleur, à la chaleur. Vous n'avez pas besoin de performance. Ils sont tous super rapides. En tout cas, le moti3 n'a pas de accélérance. Il n'y a pas de torque. Il n'y a pas de torque. Il n'y a pas de torque. Donc, le moti3, vous voyez, il n'y a pas de torque et de power. Et il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Vous n'avez probablement pas de force. Donc, je pense que c'est un bon. Si vous voulez avoir un petit peu de extension. Si vous êtes un homme, par exemple. C'est une bonne voiture. Oh, ce n'est pas de torque. Oui, oui, oui. Mais... Si vous conduz normalement et de sécurité, je pense que dans les deux cas, il y a plus de assez de force. Le moti3, je pense qu'il y a environ 400hp. Le moti3 est à 170. Donc, oui, c'est... Ce n'est pas un problème. Dans le moti3 normal. Donc, sur la position de salle. C'est... C'est un peu moins de l'autre. C'est un peu moins de l'autre. C'est un peu moins de l'autre. Donc, si vous aimez salle de haut. Pour voir la route très bien. Le i3 est un peu plus comme un SUV. Ou une voiture. C'est un peu plus comme une voiture normale. Mais ce n'est pas comme un Sport KS. C'est juste un peu... Un peu moins. C'est... C'est... C'est très bon. Vous avez un bon point de vue. Dans les deux cas. Je pense que celui-ci... C'est... Quel est le nom ? Le pilaire. Le pilaire A. Il a une meilleure position. Parce que vous voyez un peu... Il ne se trouve pas les parts qui sont aussi importantes. Donc... Je pense que le i3 est... Vous allez toujours faire de la direction. Pour voir où vous allez. Et je pense que dans le modèle 3. Vous avez un meilleur point de vue. Donc... C'est très bien. Mais encore plus, vous êtes un peu plus loin. Donc... C'est pas assez intéressant. Donc... Vous pouvez rouler à 60. Dans le screen... C'est un peu différent. mais le modèle 3 a une meilleure visibilisation vous pouvez voir les signes, vous pouvez voir la route je suis sûr qu'on va voir la voiture oui, par exemple ici vous pouvez voir le cycliste c'est une meilleure visibilisation maintenant vous voyez les signes avec la correcte speed de signes donc c'est beaucoup plus moderne et je pense que l'i3 a un système old-fashioned qui fonctionne très bien et qui n'a pas beaucoup d'issues mais elle n'est pas assez avancée c'est une voiture plus ancienne mais c'est worth mentionner aussi ce qui est worth mentionner c'est que le modèle 3 a été une nouvelle fois sur l'i3 je n'ai jamais eu quelque chose de nouveau ils ont une nouvelle fois, je pense et je pense que l'i3 a réduit la performance donc elle ne se détruit pas quand on accélère trop rapidement et l'i3 a juste fait quelque chose je ne sais pas ce qui change il y a quelque chose de worth mentionner c'est sur le BMW tout fonctionne quand vous achetez la voiture donc vous n'avez pas besoin d'un update pour obtenir un comportement amélioré vous comprenez ce que vous achetez et ce qui ne va pas améliorer ce qui ne va pas améliorer et ce qui ne va pas améliorer si vous n'aimez pas ce que vous achetez ce n'est pas bon et vous avez besoin d'un autre voiture mais si vous avez amélioré ce que vous achetez c'est un bon deal le modèle 3 il est souvent amélioré avec le temps parfois il n'est pas mais il est souvent amélioré et c'est un bon point pour la plupart ce qui va probablement améliorer et la voiture peut avoir une meilleure performance dans le futur donc en termes de sens de la vitesse je pense que on ressent la vitesse beaucoup plus sur le modèle 3 parce que nous sommes beaucoup plus lent sur la route car je conduis à 60 km et je me sens que je vais super rapide je pense que dans la vidéo vous ne ressent que ça parce que c'est une vidéo mais quand vous avez l'accélération et les bâtes vous ressentz la route ce qui est bien quand vous voulez ressentir la route mais je pense que ce n'est pas quelque chose que vous voulez dans le temps donc sur la range ce qui est un peu plus que 500 km je n'ai vraiment pas le même sur mon voiture il n'est pas tous les jours que je n'ai pas de 3-digits c'est un ancien avec une petite batterie c'est une des petites électriques en fait donc si vous voulez conduire beaucoup loin et avec la vitesse je pense que vous devriez avec le modèle 3 car avec le i3 vous devriez beaucoup plus car il n'est pas très rapide donc je pense que c'est un peu évident et vous probablement déjà le savez mais je veux le préciser maintenant si vous voulez conduire 200 km une fois une fois une fois je pense que l'i3 est bien juste une fois 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 une batterie vous pouvez acheter trois pour le prix de la Tesla donc est-ce un problème une fois 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 pour 15 minutes ou non, si vous avez de le faire chaque jour, oui, ne pas acheter un i3 mais si vous avez de le faire chaque 2 mois oui, peut-être que vous pouvez considérer un i3 une autre solution sur la range si vous ne voulez pas arrêter de charger parce que c'est temps-consumant ou c'est difficile, vous pouvez rentrer un voiture comme je fais vous rentrez un voiture de gaz ou un voiture électrique avec une batterie et c'est beaucoup plus cher pour avoir un i3 et rentrer une voiture une fois en un moment que pour acheter un Tesla oui, je conduis à 40 km heure parce que c'est la limite de la vitesse donc si vous cherchez un youtuber qui fait accélérations, performance, driving ou des choses comme ça je recommande de regarder d'autres youtubers parce que je ne suis pas un d'entre eux je veux juste tester la voiture pour voir si ça fit mes needs ou pas et si c'est worth le prix et non si je peux accélérer plus vite et si c'est une autre personne je n'en ai pas d'accord mais c'est bon d'accélérer plus vite je dois admettre est-ce que c'est worth 20 000 euros d'accélérer plus vite une fois en un moment ? je ne sais pas peut-être que c'est mieux de rentrer une voiture sur une voiture et de faire quelques turns je pense que c'est mieux donc en city driving je pense que c'est pas le meilleur parce que il faut presser très vite pour la voiture d'arrêter comparé à mon BMW i3 donc c'est bon je peux presser la pédale mais c'est peut-être un endroit peut-être parce que la batterie est pleine mais ça ne se sent pas si simple et tu dois presser la pédale un peu difficile pour faire la voiture arrêter par exemple ici il y a des lignes red donc comme sur l'i3 je vais relancer la pédale donc la voiture arrête et va continuer donc maintenant il faut presser très vite pour la voiture pour finir arrêter j'aurais préféré un système comme sur l'i3 où la voiture arrête et arrête donc tu n'as pas besoin d'autre qu'à arrêter d'accélérer et en tout cas ce n'est pas le meilleur je pense pour la voiture l'i3 c'est une meilleure voiture donc j'ai beaucoup aimé la voiture c'est un sens très bon et tu as un bon point de vue et c'est c'est génial c'est un peu similaire que l'i3 en fait l'i3 est très bon à conduire et le 1-pedal sur les deux voit bien donc je ne pense pas que le plaisir de conduire c'est une grande différence cette voiture a une meilleure performance comme je l'ai dit avant mais ce n'est pas quelque chose que tu peux décider sur donc on est parti sur les pédales l'i3 est un peu plus confortable ce n'est pas une grande différence mais tu peux le sentir c'est vous êtes aussi un peu plus haut c'est un peu plus haut ce que tu as remarqué et aussi en termes de l'accélération c'est un peu plus soft le pedal c'est pas instant mais c'est pas une grande différence si tu ne le dis pas plus fort tout le temps donc la Tesla en termes d'architecture l'i3 c'est un peu plus rare avec un moteur entre les roues et le modèle 3 c'est aussi un peu plus rare avec un peu plus cheap et similaire à l'i3 en termes de prix l'i3 c'est un peu plus un moteur avec un moteur et un moteur en arrière il a deux moteurs qui ne sont pas vraiment utilisés tout le temps sauf quand on accélère vite mais un moteur est plus utilisé et un moteur plus utilisé pour accélérer cette architecture est meilleure je pense qu'elles ont été créées dès le début pour être électriques surtout pour la Tesla l'i3 a été créé pour être électrique mais aussi hybride donc il y a un peu plus plus d'espace mais il n'y a pas beaucoup d'espace comme vous pouvez le voir sur le modèle 3 il y a encore beaucoup d'espace dans le tronc pour acheter des choses même si le moteur est en arrière et pour avoir un système de propulsion avec une bonne repartition très bonne c'est très bon car la voiture fonctionne très bien et ce n'est pas surprise vous ne comprenez beaucoup c'est très bon c'est très bon c'est très bon c'est pas comme je parle de ça et vous vous sentez que ce n'est pas de conduire très rapide mais quand vous conduz sur la pluie par exemple en Noreille vous aimez avoir une voiture qui est très bien et des comportements qui ne sont pas surprenants et pas mal et je pense que les deux voitures sont très bons dans ce domaine le modèle 3 quand vous choisissez le 4WD1 est beaucoup mieux sur la pluie mais le i3 si vous conduz sur la pluie dans les villes il n'y a pas de problème merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez aimé et que vous vous aidez dans votre choix entre un modèle 3 et un i3 personnellement je pense que je vais continuer avec mon i3 un peu plus et rentrer un modèle 3 ou autre voiture quand je les ai besoin parce que le i3 est toujours très bon si vous n'avez pas besoin et si vous avez besoin de la hausse vous aurez besoin de changer et si un jour je rentre de la ville ou je rentre chaque semaine je vais probablement une voiture avec plus de la hausse j'ai un Tesla bleu juste pour comparer les couleurs mais aussi il y a une batterie qui était un peu moins chargée donc c'est le même problème avec une pédale de gaz mais c'est bon en bleu je pense que je préfère le bleu et le gris je ne l'ai pas vu c'est un peu dure je pense que vous ne l'auriez pas vous ne l'auriez pas pour être honnête j'ai rentré parce que j'ai oublié mes clés donc j'ai dû retourner à mon voiture une fois et pourquoi ne pas prendre le bleu avec le gris quelque chose je l'ai oublié c'est sur les roues donc ce Tesla il a un pilote sport 4 de Michelin et celui moi il a des les roues sont beaucoup plus dures les roues donc c'est une grande différence entre les deux roues comme vous pouvez le voir ici et ici le Tesla a beaucoup plus de grip mais pour être honnête la grip n'est pas vraiment un problème car la fibre carbone est plus léger donc vous pouvez conduire très vite et on le